Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur DokkanMattle Aujourd'hui avant dernière vidéo box, il s'agit de ma box tech Et puis vous aurez prochainement la vidéo catégorie pour faire le point sur mes différents teams catégorie Donc on termine au niveau des types aujourd'hui avec le type tech Donc on va commencer par l'extrême tech parce que je sais pas j'ai envie On va faire l'extrême tech, donc ma team extrême tech avec il y aura quelques variantes Donc on commence avec Broly SLJ3, le famoso Broly SLJ3 Sur lequel j'ai un doublon, oui, que je peux pas investir parce que voilà Parce que j'ai plus d'or de tech non plus Donc Broly SLJ3, pourquoi il est mal aimé ? Parce que c'est une des rares cartes du jeu qui peut mettre sa défense à zéro Il a attaque plus 100%, c'est bien Mais après attaque plus 12% on peut se faire de ki obtenu, c'est bien Mais moins 10% en défense, donc si tu prends 10 ki, tu as zéro en défense Donc voilà, il fait pas assez de dégâts comparé à la perte en défense Enfin je sais pas, regarde, prends Goku SLJ4 Goku SLJ4 il a attaque plus 150%, sans restriction en termes de défense Lui il part de 100 Alors certes il peut monter plus haut, mais voilà Donc c'est quand même très très gênant Donc clairement le moins bon Neo God Tier Même si, bon, il reste pas mauvais Mais c'est un peu chiant, c'est clairement chiant à jouer Au niveau des liens, bon, c'est un Saiyan Donc c'est pas mal, part au combat, Super Saiyan, c'est cool Bon c'est vrai que la team Extreme Tech, du coup, ça s'y prête bien Parce qu'on va du coup, on va ramener des Saiyans en priorité Mais si tu veux le jouer, alors, voilà, si tu veux le jouer en team Extreme Bon, team Extreme, bon, avec Rosé, comme c'est un support, c'est pas un problème Mais disons qu'à côté de ses autres compères Neo God Tier, Kula, Janemba et compagnie Autant te dire que ça fonctionne très très mal Il a pas boss, il a pas, voilà, donc c'est un peu compliqué Dans la team SAJ3, qui arrivera avec Bardock SAJ3, bah tu le joues pas, il a pas combat décisif Voilà, donc, bon, c'est pas la joie, ce Broulier SAJ3 quand même, mais bon Après, si le Neo God Tier est mauvais, ça ne veut pas dire que la team est mauvaise Parce que la team Extreme Tech est très très puissante Et permet, enfin, beaucoup de régénération grâce à Zaba Black Et franchement, elle est pas dégueu, elle est pas dégueu du tout On a notamment le Baroque Timebreaker, j'ai un doublon dessus, oui c'est ça Qui a forcément des liens assez intéressants avec Brouilly, puisqu'il a paro combat, c'est un Saiyan C'est cool, l'origine des Saiyans aussi qui proc, qui est plus 3, en tout Paro combat, j'ai dit, combat acharné, c'est très bien Attaque plus 50 piles et défense, plus 20 000 Et il débuff, attaque et défense, très très bien Ensuite, Zama Black, le dieu Zama Black, bon, j'ai dit ça parce que j'adore la carte, voilà Donc un Neo LR, très très puissant Régénération, bon, les dégâts, il faut stacker un peu, mais comme c'est un LR, ça monte assez vite Les liens, ça marche très très bien avec Brouilly notamment Mais ça marche surtout très bien avec Zama Black Euh, Zama Black avec Gatai Zamasu Ils ont pas les mêmes liens, mais quasiment, je crois qu'ils ont 5 coussinets en commun Ça marche très très bien Gatai Zamasu, j'ai un petit doublon dessus Attaque plus 120%, il fait beaucoup de dégâts, très intéressant Golden Freezer Tech, il est super intéressant Euh, il fait beaucoup de dégâts, mine de rien, parce que bon, à 100% Euh, enfin, attaque plus 70% et réduit les dégâts subit de 70% S'il PV à 50% en plus C'est la petite restriction Par contre, c'est vrai que dans cette team, niveau lien, c'est pas la joie Parce que bon, la plupart, on part au combat Euh, donc lui, il est plus là pour tanker Finalement, pour qu'il y ait au moins un bon tank dans la team Mais, ce sera compliqué de partir en SP Donc, faudra faire avec Ensuite, je ramène Piccolo Daimo, justement, pour ramener un petit support Qui plus 3, il attaque plus 25%, voilà, c'est pas mal Euh, j'ai d'autres alternatives en Extreme Tech, je vais vous montrer ça de suite Alors, en termes de support, dans un premier temps, on a ce Gwan totalement gratuit Qui plus 3, il défense plus 30%, très très bien Euh, autre support, autre support, euh, bah c'est tout J'ai pas le Néo Support Cell, voilà Euh, après, il n'y a pas d'autre support en soi Enfin si, il y a le C17, le Super C17 Euh, qui est un SR de base Euh, qui change les ki, change les ki Il a de très 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 bons liens avec Zama Black Euh, je crois qu'ils ont 5 ou 6 liens en commun Pareil avec Gataizamasu Donc très très bon, donc ça peut être une bonne alternative, mine de rien Ensuite, au niveau des autres cartes intéressantes à jouer Euh, notamment ce Freezer Ange Qui a une spé farmable avec l'arrivée du Golden Freezer Ange Qui est pas mal, euh, attaque plus 90% lors d'une spé Il aurait dû avoir un éveil si, enfin moi si j'étais Bamko et que je respectais un peu les joueurs Euh, on nous a sorti des cartes exclusives sur la globale Bah je l'aurais pris en compte et je lui aurais donné un éveil sur Golden Freezer Ange Parce qu'après tout, sur la JAP, les cartes Dragon Ball Heroes, certains ont eu un éveil Donc pourquoi nous on a pas le droit à un éveil de, par exemple, de ce Freezer Je sais pas, hein, voilà, bref Donc euh, si il aurait eu un éveil, il aurait pu être très intéressant En tout cas, à côté de Golden Freezer Tech, ça marche très très bien Donc bonne alternative Il plus stun Euh, ensuite, bon, ce bout, euh, niveau lien, c'est la PLS Donc non, pas forcément intéressant Euh, lui, c'est correct Mais euh, spé non farmable Donc euh, voilà, un peu chiant Euh, bio Broly, c'est pas dégueu Parce qu'il a pas mal de liens avec Broly et CJ3 Super Saiyan, d'origine des Saiyan Euh, Berserk Et puis Cauchemar, de mémoire, donc euh, euh, mine de rien, c'est pas mal Donc ça peut être jouable de le ramener Thalesu, totalement viable Spe farmable, dégâts colossaux Grandes chances d'étourdir un aimé, donc une chance sur deux Et euh, de mémoire, de mémoire Attaque et Def, plus 60% je crois Et qui est plus 3 pendant 7 tours Pas mal, il a part au combat Euh, donc c'est pas mal, franchement C'est, en plus il a boss C'est, franchement c'est pas mal Euh, le Kula que j'ai mis P10 récemment Euh, je l'ai droppé plein de fois Et je lui ai donné Je crois que je lui ai donné un Daikai ou deux, je sais plus Enfin bref Euh, que, voilà Qu'est ce P10 d'ailleurs en showcase que je ferai prochainement Parce que je l'ai pas encore testé Euh, il peut stun l'ennemi à hauteur de 20% Il a Attaque, plus 90% Euh, à côté de Golden, Tech, ça va bien marcher Par contre après, c'est chaud, hein Parce que Il a pas vitesse épouvantante Il a pas peur et désespoir Euh, c'est un peu la galère Mais à côté de Golden, ça devrait bien se passer Euh, Piccolo, on l'a déjà vu Alors ce bout, pareil, très bonne carte aussi Dégas Colosso, il peut stun Récupère 30% des dégâts infligés en PV Peur et désespoir, très très bien Combat charné Euh, donc très bon Euh, SP farmable aussi Même si c'est un peu coûteux Le Majin, je passe Euh, totalement anecdotique Euh, or l'aspect, ok Enfin, avant on l'utilisait pour le TB Maintenant, c'est, voilà Enfin, j'utilise pas Le Cell que je peux éventuellement jouer Mais dans ce cas-là Il faut vraiment orienter la team avec Euh, enfin, il faudrait que je joue à côté de Golden, Freezer, Tech Comme ça, ils ont récupération en commun Qui plus 2 Donc c'est, euh, c'est discutable Mais je peux, je peux le jouer Euh, ce Cell là, là-bas, c'était un SR C'est comme un, un boue colo Pareil comme, euh, le boue récupère 30% des dégâts infligés en PV Par contre, les liens, c'est pourri Euh, bon, il a boss C'est, 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 c'est... C'est, c'est... Topaipaï, euh, c'était sur l'event à râler Grande chance d'obtenir un attaque plus 100% Voilà, euh, lui, c'est encore le même bout, Majin Euh, ce Frieza, euh, qui est, euh, qui est une carte extrêmement ancienne Qui a quand même vitesse époustouflante, hein, il faut le dire, mais, euh, bon Voilà Euh, là, c'est du but que j'ai pas monté Parce que, bah, j'ai pas de c'est du but à lui donner à bouffer Mais elle est pas dégueu, hein Attaque à death, plus 10% pour chaque sphère de Q obtenue Et quand elle part en spé, Attaque à death, plus 30% pendant 6 tours Par contre, le problème, c'est qu'elle a de la merde en lien S'il lui aurait eu au moins une vitesse époustouflante Ça aurait été pas dégueu, mais là, en l'état, ça fait pas rêver Donc, c'est un peu dommage Franchement, c'est un peu dommage Donc, on va passer à la team Super Tech, les amis Donc là, euh, bon, la team Extreme Tech, en soi, euh, à part... Ouais, il manque vraiment le... le néo support Après, honnêtement, euh, par rapport au Battle Road Que j'arrive pas à faire, euh, même si j'avais le néo support Je pense que j'y arriverais pas Le Battle Road Extreme Tech, c'est le plus dur, c'est un délire Même Exama Black, c'est vraiment très 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 chaud Il faudra que je le retente, parce que depuis le temps, j'ai mis Golden à 100% Et Cell Tech, deux doublons, mais... on verra La team Super Tech, alors là, les gars, ça envoie du très très lourd Euh... ça envoie du lourd Donc déjà, Goku Angel Euh... mon... une de mes cartes préférées, j'adore, elle est magnifique Vous savez que j'adore le SCJ3, donc voilà Donc euh... le Neo God Thierre, un très bon Neo God Thierre Deux doublons dessus, ça fait plaisir Euh... pareil, j'ai pas assez d'orbes pour finir de le monter, euh... c'est la PLS Attaque plus à 120% de base et 20% de plus par Kiark Qu'on sait le récupérer Bon, généralement, on en récupère un ou deux assez facilement, donc ça tabasse Les liens, ben, un classico pour le SCJ3, je vais pas m'attarder dessus Le Gotenks 100% J'ai même encore des doublons en plus Euh... très très bon, hein, pas sous-estimé, il est encore très très bon, il fait énormément de dégâts Euh... très bon lien, ça marche très bien dans cette team, ça... y'a pas de soucis Hormis, évidemment, si on a une rotation à côté de Bardock, par exemple Ils ont... ils ont pas de Ki, mais c'est assez circonstanciel Après, ils partent en Ki... enfin, ils partent en Ki à partir de Ki plus 9, donc d'un côté, ça va Gogeta et SCJ4, très très bon, évidemment, deux doublons dessus Euh... parce que j'ai besoin de vous redire ce qu'il fait, hein, attaque plus à 120% Il débuffe les ennemis extrêmes de... attaque et def de 20% Grand chance d'équipe de l'attaque SP, sachant que c'est 70% de chance que ça proc Bardock, c'est ton gars sûr, combat décisif Voilà, très bien, euh... gare effusionné, vitesse époustouflante Voilà, il est très très bon, une des meilleures cartes du jeu, hein, clairement Alors, le Bardock et le Goku LR que moi, je joue encore, personnellement Parce que j'adore les deux à côté Parce que c'est un... c'est un... d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo du jeu Euh... meilleur duo, parce que, en fait, Bardock à côté... alors déjà, Bardock, j'ai investi dedans Parce que j'adore la carte Et mine de rien, il fait ses dégâts, hein, il peut taper dans les 800-900 000 en critique Donc pour un support, c'est pas mal Euh... et pourquoi c'est aussi puissant, c'est parce qu'en fait Euh... avec le Goku LR, ils ont en commun Super Saiyan, premier réveillé Euh... donc ça fait, euh... déjà 10, euh... 35% Liens familiaux, ki plus 2, guerrer doré, ki plus 1 encore Ça fait ki plus 3 Donc, en fait, et en plus, le Bardock change les ki Donc ce qui se passe, c'est que le Bardock, un, il change les ki Il donne du ki via les liens Euh... à Goku LR, il donne un boost d'attaque Via les liens à Goku LR, et en plus Il prépare le plateau Euh... donc c'est parfait, enfin, clairement, c'est un duo, mais monstrueux Euh... donc j'adore jouer les deux à côté Et en plus, il bloque l'aspect, en plus Donc Goku LR, hein, 100% via la campagne Euh... même si son passif a l'air un peu ridicule L'attaque à plus 10 000, il fait énormément de dégâts Euh... il fait... enfin, c'est ultra violent On verra ça lors de la vidéo du duo, mais Il est vraiment impressionnant, il fait énormément de dégâts à 100% C'est bien, regardez-moi ses stats, quoi, 20 000, 20 000, 20 000 C'est impressionnant Et ensuite, Végéto Voilà, le petit Végéto, spédis Dégâts colossaux, 25% pour les ailes sur la SP Bon, même si on le met pas en première position Attaque à def, plus 30%, très bien Et puis les liens, c'est pas mal Paro combat, guerre et fusionner, combat acharné Euh... j'ai Tenshinhan, mais euh... je préfère mettre ce Végéto Parce que Tenshinhan, il donne ki plus 3 Et euh... ça m'embête un peu pour Gotenks Et puis dans tous les cas, ce Végéto, il est spédis Il a des meilleurs liens Donc euh... je préfère jouer lui que le néo support Voilà Donc voilà, en termes d'alternatives Qu'est-ce qu'on a de beau euh... Attends, ouais En super tech Euh... on va retirer Végéto Alors, euh... bon, le Satan LR Euh... oui Alors, le problème, c'est que euh... Il est pas mal, hein, franchement Si vous le mettez à 100%, il fera le café Mais il y a un facteur chance sur son passif Et quand ça proc pas, de 1 Il part pas en SP Enfin, généralement il partir pas en SP Parce qu'il a vraiment des liens de merde Et puis euh... 2 Euh... bah tu feras 0 dégâts Tu feras 0 dégâts Donc euh... Voilà, c'est un peu dommage Il peut stun sur sa SP Il est au moins de sa défense Pendant 3 tours de 50% Sur la SP le team Ça c'est pas mal du tout Donc il est pas dégueu Mais euh... C'est clairement un des... Gratuit, il est moins intéressant Malheureusement Mais bon, après On peut pas non plus avoir des cartes Ultra achetées tout le temps Donc euh... Il est jouable Mais euh... En termes de liens C'est un peu la galère Le bonbon végétaux Qui est totalement intéressant Qui est jouable, hein Franchement Il a un... Enfin, un gros taux d'esquive C'est assez intéressant Bon ouais, on passe Je sais plus comment ça s'appelle Yulin Voilà, elle est correcte Sans plus La Bulma à 100% Qui est pas mal Qui est sympa Forte chance de réduire les dégâts Subie de 40% je crois 50 je sais plus 50% Et elle régène En prenant des Kierke en ciel Donc très très bonne carte Free to play Donc le Tension Je vous le disais Voilà Je préfère mettre végétaux Ce Trunks dans lequel j'ai investi Qui est pas mal du tout Même si bon Je joue plus trop Il a un bon attaque Pendant 6 tours Ça peut se stack 3 fois Attaque plus 80% Par en combat Combat charné Donc pas mal Même si voilà Je joue plus trop Bon Broly Karoli Bon voilà Yamcha troll Ok Kiabe qui va avoir un éveil Enfin qui a eu un éveil sur la jappe Qui devient très intéressant Bon Super Strike Ce Goku Qui Qui est un peu dépassé Voilà des gars colossaux Qui plus 5 Et attaque plus 12 000 En attaquant en 3ème Voilà C'est pas ouf Les points fixes les gars Vous savez très bien que maintenant C'est pas ouf Après il est pas mal En termes de liens Super Saiyan Par en combat Combat charné C'est pas mal Mais bon Bon après voilà Ça peut être jouant Mais on peut pas farmer Ça se paie Donc c'est un peu galère Le Vegeta SSJ 1 Du TB Ok Vegeta SSJ 3 Qui est Qui est Une carte très très ancienne Attaque plus 70% Voilà il a pas combat décisif Le non respect de Vegeta N'a pas de limite Le Goku Enche free to play C'est vrai que j'ai pas noté Mais il est très très bon Attaque plus 180% Grande chance Ça arrive très très souvent Je sais pas si c'est 50-70% Mais en tout cas ça arrive très souvent Combat décisif Super Saiyan Il est très 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 bon Je l'ai à 100% sur la jappe C'est un monstre Le Goku du TB Très bon support Très bonne alternative Attaque EDF plus 25% Voilà Par au combat Super Saiyan Très bien Le Goku GT Pas intéressant Le Trunks une fois éveillé Il est pas mal Il donne Attaque EDF plus 25% Et qui plus 2 La Videl Qui sert pour le Battle Road Parce qu'elle réduit L'attaque des ennemis De type AJ De 25% Donc couplé à Gogeta Ça fait 45% de debuff Très très bon Végétons on l'a vu Whis Débuff l'attaque Attaque moins 20% Pour l'ennemi attaqué Donc double debuff C'est pas mal Grande chance D'étourdir Bon c'est C'est un stun sur le passif Donc ça dure que le tour C'est fait Au niveau des liens Vitesse époustouflante C'est tout juste Ensuite on a On a On a Biru Steak Pareil j'ai investi dedans Parce que je me suis dit Voilà j'ai envie de respecter Biru J'aime bien le personnage Il me manque un doublon Pour le mettre à 100% Mais j'espère qu'il aura Un ZTUR Sinon je vais Je vais chialer Et voilà pareil Vitesse époustouflante À part Gogeta C'est pas ouf Le Goku Blue Putain que j'ai pas sorti Depuis des Depuis des années J'ai envie de dire Il change les ki Il a Attaque plus 20% Ou 30% Je sais plus Donc c'est un support Plus que trop chaud Voilà Attaque plus 30% Il a des bons liens Par au combat Super Saiyan Combat acharné C'est pas mal Mais bon Il y a mieux en support Que celui-ci Jackie Chun Du Super Strike Donc free to play Le Gohan Le Mirai Gohan Qui est décevant Malheureusement Augmente fortement l'attaque Dégat énorme Voilà donc déjà Rien que là On peut s'arrêter Limite Et puis Attaque Adep Plus 70% 6 PV à 80% Ou moins C'est dommage Parce qu'après Il a des bons liens Super Saiyan Par au combat Guerrier vétéran C'est pas mal Mais dégâts énormes Et le passif Qui s'active en tout 80% C'est un peu la tristesse Xenotrunk C'est un super strike Bardock Pas mal Attaque plus 100% 6 PV à 30% Ou plus Mais 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 SP non farmable Donc voilà C'est un peu galère À jouer Et puis Et puis Et puis Et puis C'est tout Enfin c'est tout Ce Goku Qui est un support Goku SCJ2 Qui plus 3 Aujourd'hui Quand tu donnes que du ki C'est pas ouf Lui c'est une carte free to play Donne du ki je crois Qui plus 2 Attaque plus 20% Bah pas dégueu C'est un bon support C'est un free to play Et lui c'est un super strike Donc voilà En terme des CSR Qu'est ce qu'il me reste de beau Le Gohan Qui marche comme un Senzu Mais en Enfin comme un Senzu Comme Whis Mais en un peu mieux Parce qu'il gagne un boost d'attaque De 200% une seule fois Le Vegeta Canon Garic Perfis Qui est correct Une fois éveillé Il a attaqué def Plus 70% de mémoire Mais bon voilà Spé non farmable C'est correct Mais voilà C'est pas non plus transcendant Voilà comme je vous dis Des doublons de Gotenks Ça c'est le Goku SCJ2 Que je vous ai montré tout à l'heure Quand il est éveillé Le Vegeta Nuckeur Qui n'a pas d'éveil Donc il pourrait potentiellement Être intéressant Mais pour l'instant C'est Bon il est correct Mais bon C'est tout juste Le Goku Blue Bah je les garde Pour monter la spé D'un éventuel Goku Blue Je me souviens Que cette carte A l'époque Je la chassais de ouf Parce que je la trouvais magnifique C'était même pas pour le Finalement pour le Pour ce qu'il faisait C'était juste parce que Je kiffais la carte Et Alors Elle est tombée Dans mes premiers mois de jeu Mais je vous ai dit Je ferais une vidéo Où je vous montrerais Mes tout premiers SSR Avec des petites anecdotes Ça va être sympa Et lui Je me souviens Je me cherchais de ouf Parce que j'adorais la carte Je la trouvais magnifique Mais c'est toujours le cas Elle est magnifique Bon quelques doublons de Mirai Gohan Et peut-être qu'il y aura Mirai Gohan LR On ne sait pas Gohan SSG2 Je suis là Je vais lui donner à bouffer Aux puissances Pour monter sa spé Et puis Paikouane Que je n'ai toujours pas éveillé Parce que Parce que Moi j'ai le puissance Donc bon voilà Il faudrait que je l'éveille Puis il a un éveil d'aucan Donc c'est un peu dommage Donc voilà les amis On a fait le tour De ma box tech Donc dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Voili voilou Donc on a fait le tour Donc prochainement Je ferai une vidéo Sur mes team catégories Et puis ça bouclera Le tour de ma box Ah oui je ne vous ai pas montré Les SR Je ne sais plus ce que j'ai en tech En SR Est-ce que j'ai gardé des trucs Ok un Gohan Un C13 Le Great Seaman Mais qui est spédiste Il ne sert à rien C'est juste Le Goku pareil Le Bu Je ne sais pas Non je ne sais pas Pourquoi je l'ai gardé Nail Lol C17 pour monter la spé Et celle Je ne sais pas Rien de spécial en SR Donc voilà les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De cette box En commentaire Et puis on se retrouve bientôt N'oubliez pas Le pouce bleu Abonnez vous Et puis Twitter N'oubliez pas de me suivre sur Twitter Passez une bonne journée Je vous dis à très bientôt Salut à tous